Peut-être pour lancer d'abord le premier grand thème autour de la question du coup d'État. Est-ce qu'on peut parler de coup d'État? Est-ce que c'est un coup d'État raté, réussi, etc.? Je voulais commencer évidemment avec Kay. Est-ce que tu peux revenir pour nous très rapidement sur les événements qui se sont passés, mais surtout comment ça a été vécu et perçu aux États-Unis? Bon, d'accord. Où commencer? Ce qui s'est passé mercredi était vraiment hallucinant. Ils sont vraiment hallucinants et tout le monde était collé à leur télé, dont moi, toute la journée. Et c'est des choses qui n'étaient jamais vues ici. La dernière fois qu'on a pris le Parlement américain, c'était lors de la guerre de 1812, dans l'année 1814, la guerre de 1812, quand les Britanniques ont pris le capital. Donc c'était vraiment, vraiment choc. On se pose plein de questions maintenant. Pourquoi c'était possible? Est-ce qu'il y avait une collusion entre la police censée garder les lieux et les émetteurs, on peut dire? Donc ce qui s'est passé, c'est mercredi, c'était le jour, le 6 janvier, quand le Parlement était censé confirmer les résultats du collège à l'octoral qui avait réuni tous les voix des États sur le niveau d'État des élections du 3 novembre. Normalement, c'est une formalité. Ce n'est pas quelque chose qui suscite beaucoup d'intérêt. C'est quelque chose de mandaté dans la Constitution et il n'y a pas de drame. Mais depuis les élections, en 30 ans, on sait qu'il y avait de la fraude massive, sans aucune plus de preuves. Et même après, même une soixantaine de procès menés au niveau, tous les niveaux juridiques, tout s'était échoué. Donc, il répète sans cesse ça et donc il a incité ce qu'on appelle sa base, le noyau d'or, des racistes, des gens d'extrême droite. Donc, il y avait une manifestation de rue, ce jour-ci, le mercredi. Et Trump a plus ou moins appelé à ses supporters, quelques milliers, d'aller, je ne sais pas, pas prendre, mais d'aller au capital. Ce qu'on appelle le capital, le siège, les sièges. Ce n'était certainement pas coordonné, c'était coordonné d'une certaine manière parce que les gens étaient équipés avec des marteaux et des armes et même des choses pour l'ajouter, l'étranger, éventuellement les mandats, les soi-disant traiteurs. Mais il n'y avait pas une coordination quand même. Il y avait certainement la présence de plusieurs groupes d'extrême droite, dont les Proud Boys. Et après quelques heures, c'était, l'affaire était finie. Mais ça envoyait des ondes de choc partout, la gauche, la droite, le centre et partout. Donc, ça, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis maintenant, les démocrates et certains républicains veulent faire une mesure pour censurer et peut-être enlever les pouvoirs de Trump pour les douze jours qui restent pour son mandat avant que Biden prenne les affaires. On peut parler des, c'est pas un coup d'État. Il s'agissait pas des coups d'État. Un coup d'État, à mon sens, c'est quelque chose mené avec une partie d'un appareil d'État, surtout les forces armées. Les forces armées et toutes les institutions étaient restées loin et aucune institution états-unisienne de l'État américain a cautionné Trump. Donc, ce qu'on voit, ça mérite de la réflexion théorique entre le gouvernement et l'État. Trump a trouvé qu'il peut très, très bien manier les leviers du gouvernement sans pouvoir contrôler personnellement l'État. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Il y a beaucoup plus à dire dedans. Donc, c'était pas un coup d'État. Il n'y avait pas un tentative de prendre le pouvoir. C'était un assaut, un émut. Si on insiste sur un parallèle historique, peut-être on peut parler des buts, comme des buts de Hitler à Munich en 1923, pas très organisés, qui menaient à nos parts pour l'instant, mais qui faisaient une grande impression. OK, je voulais te demander, depuis les États-Unis, justement, est-ce que c'est possible de revenir rapidement sur la place que les femmes, elles tiennent dans la galaxie trumpiste et puis un peu plus largement dans l'extrême droite, quoi? Écoutez, ça paraît d'être une grande contradiction, un flagrant cas de fausse conscience pour que les femmes soutiennent et participent dans les mouvements d'extrême droite qui sont anti-femmes. L'iconographie d'extrême droite était toujours très, très hypermasculine, très, très, très macho, très, très beuf. Les Proud Boys, c'est des Proud Boys. Et c'est des beufs. Et il y a ce phénomène, ce qu'on appelle des milices. Et des milices, c'est des groupes-scules d'extrême droite armée qui passent leur week-end à la campagne jouant aux soldats. Et là, il y a très, très peu de femmes. Mais quand même, il y a beaucoup de femmes dans la mouvance de Trump. Il y avait, on voit des panneaux, des t-shirts, des drapeaux à femmes pour Trump. Donc, c'est rien de neuf. Il y avait d'autres organisations ou manifestations d'extrême droite comme les Tea Party, ce qu'on avait il y a quelques années. Il y avait beaucoup de femmes qui y participaient. Et dans beaucoup de groupes néo-nazis, il y avait des femmes. Donc, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose de particulier à pourquoi ces femmes participent dedans. Mais quelque part, si on le voit plus largement, pour beaucoup d'hommes, de poursuivre une politique de extrême droite, ça va à le contresens de leur propre entérêt de classe aussi. Donc, c'est un phénomène politique qui se passe partout. En France, le leader du Front National aujourd'hui, depuis quelques années, c'est Marine Le Pen. Et il y avait beaucoup de femmes, y compris des Édoues, si je ne me trompe pas, en France. Et donc, il n'y a rien de neuf. C'est choquant quand même, mais c'est rien de neuf. C'est la participation des femmes dans l'État du monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez les Républicains ? Écoutez, dans les jours avant le vote, du 6 janvier, pour ratifier le collège, les résultats du collège électorat, qui ratifiaient les élections, les résultats du 3 novembre, il y avait 140 députés républicains qui disaient qu'ils votaient contre. Ils ne s'étaient jamais vu ça, 140. Après les événements de mercredi, c'était coupé en deux. Une bonne partie a dit « je ne peux plus faire ça », compris la sénatrice qui vient de perdre une élection spéciale dans la Georgie la veille. C'était un autre drame qui s'est passé en même temps. Les élections dans la Georgie, pour les deux post-sénateurs, les démocrates l'ont pris, ils ont une très maigre majorité. Donc, ça s'est aussi joué. Mais elle, cette sénatrice, Kelly Loeffler, elle a dit haute et fort qu'elle votait contre, mais après ça, elle a dit « après les événements, je ne peux plus en bonne conscience voter pour ça ». C'est très possible de copier pour avoir une décision au sein du parti républicain. Absolument. Normalement, on ne voit pas beaucoup de décision. Chez vous et dans les systèmes parlementaires, il y a plein de partis. Ici, il n'y a que deux partis. Il y a nous, il y a les verts, on est des petits troisième partis qui essaient de participer. Mais en fait, il n'y a que deux gros partis. Donc, ça sera très, très, très surprenant. Mais ça peut très, très bien passer. Il y avait beaucoup de divergences au sein du parti républicain depuis un moment ces dernières mois. sur, par exemple, l'aide, l'aide pour... de l'aide des subventions. Il y avait certains républicains qui ne voulaient pas donner beaucoup aussi que les démocrates. Et il y avait un bon français républicain avec leur idéologie libérale classique. à la Adam Smith voulaient donner rien du tout. Donc, il y avait une frange un peu populiste qui est pour les 2000, si vous suivez ça, cette histoire de 2000 dollars, comme les démocrates. Et il y avait l'autre qui s'encontre et même un aile au milieu. Pour le trumpisme, moi, j'étais... Si le trumpisme était un vrai fasciste, un vrai autoritaire, il aura, à mon avis, il aura construit son propre organisation et sur la base de tous ces groupes d'extrême droite et des milices dont je parlais de tout à l'heure. Mais il n'a pas fait ça. Il avait... Même, il n'a pas le goût, les capacités, le sens d'histoire. Donc, il n'a jamais fait ça. Donc, est-ce qu'il y aura toujours une mainmise sur une frange de l'électorat et du parti républicain? À mon avis, il a beaucoup gâché ça le mercredi. C'était chocant pour beaucoup de républicains, même des républicains assez de droite. Il y avait, à mon avis, il n'y avait aucun qui a cautionné l'assaut. Et même Fox News, les médias de droite, où aussi, on voyait, j'ai passé, j'ai fait le relais entre les chaînes de palais un mercredi, et où aussi, ils étaient très choqués et très contre ça. Ce n'est pas leur goût. L'extrême droite américaine n'était jamais assez forte pour poser des questions dans sa réaction de la prise de pouvoir. Oui. Depuis plusieurs mois, en fait, dans la gauche sociale et notamment dans les syndicats, l'hypothèse d'une tentative de coup d'État de Trump était ouvertement évoquée. En tout cas, c'est ce que nous disaient les camarades. Quelle a été justement la réaction de ces organisations lors de l'intrusion au Capitole? et comment elle et vous vous envisagez un peu la suite? D'abord, les choses se sont passées tellement rapidement qu'il n'y avait aucune réponse médiate au Capitole ou ailleurs. Depuis, moi, j'ai participé dans plusieurs réunions pour planifier des repostes et des manifs. Il y a un aujourd'hui à Milwaukee où je suis. Je ne suis pas là, je suis avec vous. Ça se passe maintenant. Et les enjeux, c'est comme il a dit Daniel, qu'il faut s'opposer, il faut monter des voies très, très fortes contre les groupes d'extrême droite de la façon que Trump a les incité, les encouragé, a donné beaucoup d'oxygène à eux. Et ça, c'est une autre raison pourquoi il y a un thalasseur, l'un des raisons, parce qu'il a donné beaucoup d'oxygène, beaucoup de soutien, des soi-disant sifflet de chiens et plus ouvertement depuis quelque temps. Mais, juste pour revenir, ça c'est, juste pour revenir à une autre chose sur un éventuel mouvement de masse fasciste. En Allemagne, il y avait pas, le mouvement de masse était assez, assez, assez faible jusqu'à un frange de capital l'a soutenu. et ça prenait des années pour le capital à donner du soutien à Hitler. Ici, le système de bourgeoisie parlementaire sert très, très, très bien la classe dominante, la inter-centre. Ils vont certainement pas jeter ça pour un Donald Trump, un Trump qui est hors de phase avec même son propre parti sur des grandes questions sur la politique économique. c'est dans une époque de libre-échangeisme, c'est un protectionniste. Donc, il y avait toujours un grand écart entre Trump et la classe dominante. Quand il n'y a que deux parties, il y a une force du parti et ça polarise des choses d'une manière qu'un Trump peut apparaître d'avoir plus de soutien qu'il a vraiment. et ça, c'est pourquoi la possibilité d'une scission au sein du Parti républicain est très, très importante. Mais, juste encore un mot sur la gauche et une telle réponse à un éventuel coup d'État. Il y a quelques mois, au moment, juste après les élections, on parlait beaucoup de ça à gauche. Il y avait même certains syndicats qui votaient des résolutions en faveur d'une grève dans le cas d'un coup d'État par une moyenne ou une autre. Malheureusement, notre pouvoir, notre possibilité de vraiment faire un écho au-delà de nous, c'est très, très limité. Donc, voilà. Biden a suscité beaucoup d'espérance, pas d'espérance, d'espoir, mais pas d'espérance. C'est-à-dire, il a bien tracé les quatre arènes des problèmes sociaux qu'on fasse. La pandémie, le chômage, le problème économique, la question du racisme continuel, et aussi la crise environnement, écologique. Mais ces solutions sont loin de suffisamment, évidemment, parce que ça reste dans le cadre du capitalisme, ce qui est acceptable au capital, et ça, c'est pas suffisamment. Donc, entre les espoirs qui étaient suscités et ce qu'on attend, ce qu'il nous faut, ça, c'est la marge ou les mouvements sociaux pour converger. Non, il n'y a pas une convergence. Il peut construire sur ça, il peut continuer, mais il n'y a pas une convergence. Il y a des grandes choses parfois dans les mouvements sociaux qui exigent la fin des évictions, de mettre les gens dehors quand ils ne payent pas leur loyer, etc., des choses de ce genre pour un minimum salarial de salaire. Mais la raison, c'est parce qu'il n'y a pas un relais politique ici, il n'y a pas un parti politique de gauche. Depuis 2016, il y a une organisation de gauche, le DSA, le Democratic Socialist qui a explosé dans leur grandeur, dans leur… ils ont bien grandi. Ils ont commencé en 2016 avec 7000, 5 ou 7000 membres. Maintenant, ils sont plus que 85 000. Et donc, ça, c'est ce qui donne un vrai dynamisme aux mouvements sociaux. Mais ce n'est pas en partie. C'est une organisation qui est neuve, qui a plein de tendances et ce n'est pas tout le monde qui est d'accord qu'on menait une bataille unifiée, des batailles unifiées, des luttes. Donc, ça, c'est à savoir. Donc, c'est très bien que Clément a évoqué l'analyse d'Ocasio-Cortez. Elle a raison, à mon avis. S'il l'avait penché à gauche, il aurait sûrement recueilli plus de voix. Surtout des gens qui ont été très, très sous comme les gros de l'establishment du Parti démocrate ont mis le couteau dans le dos de Bernie Sanders. Il s'est cité l'autre jour. L'autre jour, j'ai vu quelque chose hier, je crois, avant-hier, quelque chose sous-prenant. C'était en conférence de presse de Biden et il s'est penché à gauche. Il était en train de nommer ses ministres et il a choisi des gens assez progressistes. Il a même considéré Bernie Sanders pour le ministre du Travail, mais en tant que sénateur, si lui, il avait laissé ses responsabilités de sénateur, il y a eu une autre élection. Les républicains de partout l'ont fait le retour pour le gagner et les démocrates n'ont pu perdre leur majorité. Donc, il reste au Sénat et il a choisi le maire de Boston comme ministre du Travail qui est un ancien syndicaliste, quelque chose de rare aux États-Unis. Il ne faut pas quand même exagérer, mais il a parlé longuement sur l'aide que les petits commerces tenus par des communautés minoritaires, donc les Noirs, les Latinos, les Indigènes. Et donc, il a longuement parlé que le prochain paquet de lois d'aide, des mesures d'aide, il sera en première pour recevoir. Donc, c'était surprenant, c'était vraiment une tentative à mon avis de rétisser cette grande alliance du Parti démocrate populaire, populiste qui a été tissée par Roosevelt en les années 30 et qui, avec le phénomène de 30 depuis 2016, d'avoir dissoudre en quelque part. Donc, on ne peut pas, ça sera une erreur d'attendre trop de Biden. Il faut absolument construire nos mouvements sociaux, mais c'est curieux quand même qu'il se penche à gauche et je pense que c'est pour contrecarrer les effets du tronquisme sur le frange du lectorat démocrate qui s'est glissé vers Trump dans les dernières années. sur le frange. Sous-titrage